Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Bienvenue dans un nouveau vlog Nous sommes jeudi matin Il est 10h15 je crois Il pleut, il fait tout gris, la lumière est insupportable J'ai mon petit bec qui est juste là Est-ce que vous le voyez ? Ouais En train de faire le zouave puisqu'on s'en va On va boire un petit café Avec mes grands-parents et ensuite on va aller A cause d'Hélène, à cause de ma copine Hélène Oui oui c'est à cause de Babita On va aller chez Leclerc pour les promos Beauté puisque j'ai vu sa vidéo hier Et que je me suis dit on va aller faire un petit tour Donc bah voilà merci Hélène encore Tu me fais craquer hein, voilà je suis Influencée, bref il me reste à me Brosser les dents A mettre les chaussettes à ce petit Wistiti là, c'est parti Bienvenue dans ce nouveau vlog ensemble J'ai trop la pêche aujourd'hui, j'ai tellement Bien dormi, je vous raconterai tout après C'est parti on y go Bon ça y est je suis en voiture Nous partons direction chez mes grands-parents Et ensuite direction Leclerc pour faire les promos beauté Leclerc J'ai d'ailleurs demandé à Dadou qui lui est au taf de regarder si il voulait pas que je trouve quelque chose Putain je trouve jamais ma ceinture Là voilà Oui et je passe chez mes grands-parents puisqu'en plus mon beau-père a fait pousser du céleri Et m'en a donné pour ma grand-mère pour mettre dans la soupe tout ça Donc j'en ai gardé une branche pour la soupe de Léo et puis pour le reste je vais lui donner Et puis bah voilà il fait un temps mais c'est à dire un temps catastrophique Pluit, gris, froid, l'enfer Mais where is the printemps ? Enfin là je... J'y pépé, je veux du soleil, je veux de la chaleur, tout ça mais bon Ça n'a pas l'air de vouloir arriver donc on va prendre notre main en patience Et puis en attendant j'arrête de parler et c'est parti On y go ! Bon changement de programme, je devais rentrer à la maison après avoir fait mes petites emplettes chez Leclerc Et finalement je vais déjeuner chez mes parents Ils m'ont appelé, là ils m'ont dit bah viens déjeuner tout ça tout ça Donc j'ai mon petit bec juste avec moi derrière Nous allons donc chier Pépé et Mamie Et j'ai fait des petites emplettes Je sais même pas si vous m'entendez avec la ventilation C'est peut-être mieux comme ça Bref j'ai fait des petites emplettes Je vous montre ça bien évidemment quand je rentre Et je crois qu'il est temps que j'y aille Alors à tout à l'heure Il est 15h30 passé Et je viens enfin de réussir à endormir Léo pour la sieste Il a dormi 10 minutes ce matin sur le retour de Leclerc Et du coup il était en pleine forme Alors qu'il est fatigué parce qu'il a le rhume Parce qu'il a les dents Parce qu'il a pas dormi depuis ce matin si ce n'est 10 minutes quoi Et le mec luttait de ouf Je ne sais pas pourquoi Mais bon la routine j'ai envie de vous dire Du coup je me suis posée 5 minutes Alors j'avais commencé à vlogger hier Et si vous me suivez sur Insta Je vous ai partagé ma journée pourrie d'hier C'est à dire que j'ai déposé Léo à la crèche le matin Jusque là tout allait bien Il est parti sans pleurs et tout Donc j'étais trop contente Je me suis dit ouais une bonne journée qui commence Mais en fait pas tant que ça Sachant qu'on avait passé déjà une nuit pourrie Parce qu'il a le rhume et tout J'avais donc commencé à vlogger Et ma carte mémoire à cracher J'ai perdu tous mes rushs du matin Donc ça m'a saoulée J'ai quand même réussi à filmer une vidéo Mais je sais pas il me plaît pas trop Faut que je fasse des arrangements Donc j'aurai d'autres plans à filmer Bon jusque là rien de ouf Ensuite qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appelé les impôts Oui pour faire ma déclaration d'impôt Parce que j'avais un souci Enfin bref je devais les avoir en ligne J'ai attendu 40 minutes Pour qu'à la fin on me raccroche à la gueule Ensuite plein d'autres petits trucs de merde Comme ça Mais surtout à midi La crèche m'a appelée pour me dire Que les hauts étaient vraiment pas bien Qu'il avait eu de la température dans la matinée Qu'il était chaffoin Qu'il était pas bien tout ça Donc il fallait aller le récupérer Donc bien évidemment j'ai tout lâché Et j'ai été le chercher direct Mon petit bec Donc voilà journée pourrie hier Et voilà du coup je reprends le Enfin je reprends non Je recommence un vlog aujourd'hui J'ai rien d'autre à dire Si ce n'est que je vais vous montrer du coup Ce que j'ai trouvé ce matin chez Leclerc Et je vais vous poser je ne sais où Parce que la lumière est clairement dégueulasse Aujourd'hui tellement il pleut Il fait tout gris C'est un enfer Bon voilà je vous ai posé là Sur le rebord de ma fenêtre Et j'ai mis le sac à côté de moi Je vais essayer de vous montrer Je vous afficherai les prix à l'écran Ça sera beaucoup plus simple Alors j'ai pris un après-shampooing De la marque Palmers A l'huile de noix de coco Puisque si vous me suivez sur Instagram Dans mes vlogs et tout Je vous ai déjà montré Les cheveux de Léo à l'arrière de sa tête C'est clairement de la paille Donc je vais essayer De lui mettre une petite noix De cet après-shampooing là A chaque fois que je lui lave les cheveux Pour voir si Si ça lui fait du bien et tout Donc c'est voilà C'est ce produit là Écoutez je testerai Je vous en ferai un retour La compo est pas mauvaise Donc à voir On verra si ça Si ça lui fait du bien C'est pour les cheveux secs Abîmés et fragiles Donc bon écoutez A tester J'ai également repris Des bandes de cire De chez Vite Donc 40 bandes de cire Froide Voilà Ça c'est quand je m'épile les bras Pour la moustache Et tout petit quanti Pour Monsieur Dadou Je lui ai pris le rasoir One Blade Donc c'est un rasoir électrique Mais je crois que je me suis trompée En fait il me semble Qu'il voulait les recharger Moi je lui ai pris le rasoir en entier Je vais voir Mais je crois que je me suis trompée Il m'avait également demandé Pour la barbe de l'huile Barbe longue et visage De chez L'Oréal Men Expert Donc je lui en ai trouvé Voilà c'est celle-ci Et elle existait aussi Pour barbe courte Je crois Donc je ne vois pas trop la différence Mais bon Moi Dadou a une longue barbe Donc je lui ai pris barbe longue Alors j'en ai aussi profité Pour prendre des crèmes solaires Parce que les crèmes solaires Ça coûte quand même un bras En général Et là comme on part en vacances Mais je vous en reparlerai juste après Oui parce que la Guadeloupe est annulée Mais on a prévu autre chose J'ai pris donc de l'indice 50 plus Spécial enfant Chez Nivea Donc pour l'abricot Pour Dadou et moi De la marque Havoyane Havoyane tropique Je crois que c'est comme ça qu'on dit J'ai pris de la 30 J'adore cette marque En plus ça sent hyper bon Et j'ai pris également de l'huile Puisque Bah si au cas où On bronze Et qu'on veut bronzer davantage J'ai pris de l'huile Ça sent hyper bon Ça a la coco et tout Franchement j'adore cette marque Ça c'est Pépite Ensuite De la marque L'arbre vert Il y avait un acheté Le deuxième À moins 80% Je crois Donc ça faisait 2 euros Et quelques Les deux J'ai pris un Non c'est pas un shampoing Enfin c'est corps et cheveux Extra doux pour les enfants Aux extraits de pêche Et ce que j'aime bien Chez l'arbre vert C'est la compo Là il y a marqué 95% d'origine naturelle Et pour dadou Je lui ai pris Un provitamine B5 Douche Homme 3 en 1 Visage Corps cheveux Voilà je me suis dit Que ça ferait Ça ferait des gels douche À mettre en plus Dans notre réserve Qui est déjà énormose Bon et clairement J'en avais pas besoin Mais j'ai craqué Sur des gels douche cottage J'ai vu aussi Que dans la vidéo d'Hélène Elle adore ces gels douche là Ils sentent vraiment hyper bon Et bah oui On en avait pas besoin Mais ça sentait trop bon Donc j'ai pris le lot De 2 cerises noires Et pistache Et ça Hélène disait Dans sa vidéo Que ça sentait super bon J'ai senti l'odeur Clairement j'ai craqué Et j'ai pris également 2 à la crème de framboise Parce que bah Ça valait le coup Et en réserve Bah quand même Toujours Lulu Le petit écureuil A faire des réserves De tout Bah écoutez J'ai craqué Et il me reste encore Deux choses La première C'est donc Ce truc là J'avais trop envie de tester C'était pas du tout prévu Que j'achète ça Mais bon je suis passée de loin Voilà je suis faible C'est de la marque Garnier Skin Active C'est donc un stick exfoliant Anti point noir Voilà Donc j'ai envie de tester En fait pour mettre Vraiment là Et peut-être sur le menton Voir si ça fonctionne J'essaierai Je vous dirai ce que j'en pense Peut-être que j'essaierai Avec vous aujourd'hui Je verrai si j'ai le temps Et je me suis pris Un mascara de chez Maybelline Le cil sensationnel En waterproof Parce que j'avais plus De waterproof Et je me suis dit Peut-être que pour les vacances Ça me servirait Donc voilà Écoutez J'ai pas non plus énormément Cracos Mais j'ai quand même Un peu cracos Voilà Clairement j'avais pas besoin De tout ça Mais ça valait le coup Les promos beauté De chez Leclerc Une fois par an C'est le moment De faire des réserves Je suis contente en tout cas D'avoir trouvé de la crème solaire C'est vraiment Ce pour quoi j'y allais Et puis Et puis bah voilà C'est à peu près tout Donc je vais ranger tout ça Et je vais bosser un peu Parce que ça serait chouette De bosser un peu quand même Et puis bah je vous reprendrai Un peu plus tard Papa Dadou est rentré Donc je vais vous montrer Sa lubie du jour Donc là il est dans notre chambre Avec l'abricot Tadam Voilà Donc Papa Dadou a décidé De changer notre télé Et de mettre une grande grande télé Parce que pour lui Ça c'était trop petit Et on a un petit abricot Qui a pris un tournevis Un bricoleur Voilà un bricoleur Et donc je lui ai dit Je suis d'accord Ouh là là Il perce le parquet Mais seulement si on l'accroche au mur Parce que bon Sinon méga galère Donc bah écoutez On va faire ça en famille Qu'est-ce que t'en penses Nounou Tu vas aider Papa ? Oh je suis pas sûre là Oh je suis pas sûre Ah oui la tétine Donc voilà Bah écoutez on va faire ça Je vous montre Bah le avant en bazar Et puis je vous montrerai le après Une fois que tout Tout sera posé Si on y arrive Avec le pyjama de maman Juste là on adore Bon alors voilà Ça donne ça Moi je trouve que c'est Un chouïa Trop haut Par rapport au cadre Mais bon au pire Je redécalerai les cadres Et là il est en train D'enlever tout le reste Cette dégaine claquette Chaussette on adore Et puis Bah du coup Le miroir on l'a posé là On va le remettre après Bon voilà Bah écoutez Papa Dadou est content Moi un peu moins Parce que je suis pas fan des télés Dans les chambres Mais bon Ça lui fait plaisir Bon je voulais vous montrer On a abandonné la chaise haute Pour Léo On a opté pour un Un réhausseur Je crois que ça s'appelle comme ça Que j'ai mis sur nos chaises Qui sont pas du tout Dites normales Elles sont pas rectangulaires Quoi Enfin carré Normal Et ça s'est très bien adapté Et Léo kiffe Parce que du coup Il est à hauteur de la table Là il vient de finir de manger Et franchement hyper bien Je l'ai payé Je crois une vingtaine d'euros A peine Sur Amazon Il est beige Là à la caméra J'ai l'impression qu'il ressort plus gris Mais en plus avec cette lumière Là on s'est un peu Marron doré Et franchement Il est super bien tenu dedans Et puis il peut gigoter Vous voyez la chaise Elle bouge pas du tout C'est une nouvelle étape Parce qu'en soi Il y a plus la chaise haute Mais écoutez Il en est content Donc je voulais vous partager Ce petit truc Si j'y pense Je vous mettrai le lien Dans la barre d'infos Parce que Bah écoutez Nous on a un bébé Qui est content D'être à hauteur De la table Pour manger Pour manger avec nous Bon là je viens de le tourner Pour vous montrer Mais écoutez Il en est content Donc c'est chouette Je vous reprends enfin Ça y est l'abricot Il est au dodo Normalement pour la nuit Mais vu qu'il est malade Comment vous dire Que j'ai peu d'espoir Que ça dure jusqu'à demain matin Je viens de me rendre compte Que je vous reprends Au même endroit Que tout à l'heure Quand je l'avais mis à la sieste Bon du coup Je vous ai pas beaucoup repris Cet après Puisque Bah Tatou a monté la télé Tout ça là Je vous ai montré Et après j'ai joué avec Léo Dans sa chambre Parce qu'il a plu Toute l'aprème Toute la journée Il a plu Je voulais faire un petit point Sur nos vacances Dans mon dernier vlog Je vous ai expliqué Que du coup Les vacances en Guadeloupe Étaient annulées Et on part quand même Avec mes soeurs et mes parents Donc on part Je sais plus quel jour On part dans le sud Vers Saint Raphaël Voilà mes parents Ont loué une très très grande maison là-bas J'espère Je croise les doigts Et tout ce que je peux Pour qu'on ait du soleil Pour le moment la météo C'est pas ça Mais bon Ça peut encore changer Donc on verra bien Et Tatou a essayé De garder quelques jours En plus Pour qu'on puisse partir Au Portugal Quand ça sera réellement ouvert Et tout Sans risque d'être confiné Ou quoi que ce soit Oh il y a Dame Cachou Qui m'a ramené une souris Non mais je rêve Regardez ça Elle m'a ramené une souris à fond Bah voilà Quand c'est pas le fils C'est Dame Cachou Qui est juste là Il est 20h passé Comme je vous le disais Je sais pas du tout Ce qu'on va manger La dadou se lève de la sieste En même temps Il a travaillé du matin Et il a fait la sieste Qu'à 16h30 17h je crois Je vais aller piquer La souris de Cachou Et après je verrai Ce qu'on va manger Et puis je vous reprendrai tout à l'heure Pour tester le fameux truc Pour les points noirs On verra si ça fonctionne Et là je fais peur à voir Ça y est je viens de me démaquiller J'ai fait ça avec le Le coco fraîche Dello Body Comme d'hab Donc je vais tester J'ai du coup rien mis sur ma peau En attendant Je vais tester le stick Exfolio Anti point noir Donc que j'ai trouvé ce matin Chez Leclerc Alors ça m'étonne Parce qu'en fait Ils disent pas du tout Comment l'utiliser On va faire à l'oeil Ça ressemble vraiment à un déo En fait C'est une blague J'arrive pas à l'ouvrir Ah ça y est Donc c'est en stick Je vais l'appliquer J'espère que je vais pas faire de réaction C'est une blague C'est transparent Alors que sur l'image C'est tout noir Bon attendez Je coupe Je vais regarder sur internet Et puis On verra ce que ça donne Parce que pour le moment C'est un fail Bon les gars Je viens de regarder En effet Il faut avoir la peau mouillée Donc j'ai la peau mouillée Mais ça fait tout sauf noir Puis en plus ça fait mal Moi je crois que ce truc C'est une grosse merde Bon une fois que ça a appliqué Ils disent de masser Et une fois que c'est fini Ils disent de rincer Donc là J'ai mon coton Qui est plein d'eau Bon voilà C'est rincé Bah écoutez N'achetez pas ce produit Ouais j'ai l'impression D'avoir la peau Peut-être un peu plus lisse Et encore Franchement je trouve ça naze C'est nul Il est 21h Je vais m'atteler A faire du montage Et à répondre à quelques mails Tout ça Donc je vais vous abandonner Là sur cet échec De ce masque Enfin ce truc Ce stick Franchement Grosse dos J'espère donc Que ce petit vlog en ma compagnie Vous aura plu Moi je vous donne rendez-vous Très vite dans une future vidéo Je vous envoie plein de gros bisous Et je vous dis à très vite Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501